C'est une véritable pépite du jazz français qui est invitée par le festival Africolor pour un concert à Rony-sous-Bois en région parisienne. Célène Saint-Aimé apprend la contrebasse à 18 ans. Dix ans plus tard, auréolée d'une victoire du jazz dans la catégorie révélations, elle sort un deuxième album, Potomitan, dans lequel elle invoque son héritage caribéen. C'est un peu un jeu avec les deux sens du mot Potomitan, à Haïti, c'est le pilier du temple vaudou. Dans les Antilles françaises, c'est la femme qui tient le foyer et en même temps toute l'ambivalence de ce terme-là parce que c'est la femme qui tient le foyer, c'est la femme qui a les responsabilités, mais comment est-elle perçue en fait ? Pour cet album, Célène est allée puiser l'inspiration en Martinique où se trouve une partie de ses racines. Elle est aussi allée chercher le tambour-bellé. Avec le percussionniste martiniquais Boris Rennes Adelaïde, elle a même créé une association pour promouvoir et développer la pratique de la musique traditionnelle. « Les percussions, c'est vraiment ce qu'il m'a dit, notamment le belet parce que ça se fait finalement assez peu. Le belet, c'est pas un tambour qui a beaucoup, beaucoup voyagé et je pense que c'est le moment de le mettre encore plus à l'honneur. » Avec sa voix et ses mélodies envoûtantes, Célène Saint-Aimé s'est forgée une véritable identité musicale. L'artiste reviendra en concert en France en 2024 avec un groupe qu'elle a créé à la Nouvelle-Orléans et avec lequel elle explore les cultures caribéennes et créoles. Moi je suis en train de se whack. J'ai eu l'rough de Célène Tchaère